salut c'est pierre pour mon coach de sax aujourd'hui on va voir comment jouer du saxophone quand on a des voisins attention petit spoiler c'est parti alors le premier conseil que je pourrais te donner si tu es dans ce cas c'est déjà d'essayer de jouer en semaine je sais pas si tu as des jours de congé dans la semaine où tu peux jouer peut-être entre midi et deux ou le matin si tu commences un peu tard le travail ça dépend moi je sais que par exemple souvent le mardi et mercredi je travaille pas du tout du coup je peux jouer du saxophone tranquillement en général tous mes voisins ils sont au travail où ils sont à l'extérieur où ils sont je ne sais où mais il ya personne je peux entendre qu'il n'y a pas de bruit dans les couloirs pas de bruit aux alentours donc j'ai je peux souffler comme un malade dans mon saxo faire autant de bruit que je veux en général on m'a embête jamais enfin en tout cas on m'a jamais embêté après j'ai j'en joue moins souvent en général le dimanche mais en général c'est vrai que j'essaie d'éviter le dimanche puisque je sais que j'ai un peu plus d'activité dans l'immeuble et je préfère éviter de mettre les voisins à dos donc voilà le premier conseil ce que tu peux faire c'est essayer de jouer dans la semaine donc si tu as un moment par exemple tu dis entre le lundi entre midi et quinze heures je sais pas je travaille pas et bah hop tu réserves ce créneau pour pour jouer du sax au moins tous tes créneaux ils sont aménagés pour par rapport au bruit et le dimanche tu feras d'autres activités éventuellement par exemple voilà tu dis de je sais pas lundi de midi à quinze heures bah je travaille pas et bah hop je rentre et je sais que pendant une heure je dois m'entraîner au saxo moi ça permet aussi d'avoir une régularité et c'est que si tu ne joues pas ce lundi après les jours d'après tu pourras pas en jouer donc au moins lundi hop tu te fixes n'importe quel jour où t'es dispo hop tu te fixes ton entraînement de saxophone tu te l'écris sur un carnet ou sur un tableau au moins t'es sûr que tu rates pas la répétition de saxo ensuite deuxième chose que tu peux faire éventuellement c'est mettre un chiffon dans ton saxophone comme j'ai fait ici donc je te montre sans le chiffon donc c'est beaucoup plus fort surtout si tu vas souffler pas mal dans son sax si tu n'as pas le chiffon donc éventuellement mettre un chiffon ça peut éviter de faire trop de bruit ça va quand même faire du bruit mais beaucoup moins le seul petit inconvénient ça va être quand tu veux jouer les notes vraiment graves si bémol à partir du dos ça va un peu coincé pour jouer donc c'est bien pour jouer toutes les autres notes après si tu travailles particuliers les graves ça va être un peu plus galère tu pourras pas le faire troisième conseil ce serait éventuellement de souscrire à un abonnement dans des locaux de répétition donc tu tapes locaux de musique pour répéter sur google dans la ville où tu es et tu vas pouvoir voir une dizaine en général de locaux qui propose des sessions pour répéter soit la journée en général c'est entre 10 et 20 euros je dirais ça dépend où tu habites peut-être pas sur paris ça va être un peu plus cher en tout cas entre 10 et 20 euros je dirais peut-être que tu peux trouver moins cher selon la vie où tu es peut-être 5 euros donc ça c'est pour la journée ou pour l'heure et après des fois aussi tu peux avoir des forfaits au mois ou des forfaits annuels donc je pense si vraiment tu n'as aucune possibilité que de jouer de jouer chez toi éventuellement essayer de voir pour un forfait annuel ce sera peut-être un peu moins cher ça restera un petit peu cher mais au moins tu peux aller t'entraîner et tu sais comment quand tu vas t'es pas distrait par autre chose qui va vraiment pour être répété tu sais que tu payes en plus donc hop tu vas avec ton sax ça peut être dimanche ou n'importe quel jour dans la semaine hop tu t'entraînes et t'es tranquille donc ça peut être une option et ce qui est bien aussi avec cette solution c'est que ça te permettra aussi de rencontrer probablement d'autres musiciens ou d'autres groupes et essayer de connecter avec d'autres musiciens c'est vrai que c'est toujours assez cool quand on fait de la musique quatrième solution quatrième conseil ça serait éventuellement de jouer à l'extérieur c'est vrai que l'hiver ça va être un peu galère pour jouer à l'extérieur mais si tu fais par exemple l'été ou maintenant que les beaux jours reviennent tu te cales par exemple je sais pas un dimanche ou un samedi ou quand t'es disponible tu y vas assez tôt vers 8 heures du matin tu te cales dans un petit square où il n'y a pas trop de monde ou dans une espèce d'espèce d'espace avec je sais pas du gazon où t'es tranquille avec des grands arbres où tu sais qu'il n'y aura pas beaucoup de monde qui viendront t'embêter ou dans les grands grands parcs à partir de trois personnes qui viendront faire des footings personne ne t'embêtera et là tu peux jouer tranquillement du saxo et surtout en plus c'est assez agréable de jouer du saxophone à l'extérieur tu as une super reverb tu t'entends vraiment bien jouer donc ça peut être assez agréable donc éventuellement jouer à l'extérieur si tu peux essayer de repérer un petit endroit cool et tu t'entraînes à l'extérieur et ensuite je dirais en cinquième conseil est-ce que tu as vraiment peur de jouer pour tes voisins est-ce qu'ils t'ont déjà fait une remarque moi je sais que dans mon ancien appartement on avait déjà tapé au mur au bout d'un moment donc j'avais arrêté tout de suite mais après sur tous mes entraînements que j'avais fait pendant des années on n'avait jamais plus à embêter et en général ce que je faisais c'est que je développais mon ouïe donc si moi j'entends mes voisins c'est que eux ils m'entendent aussi probablement si moi j'entends aucun bruit c'est que probablement mes voisins ils sont pas là donc là je peux jouer même si c'est un samedi dimanche tu vois qu'il y a aucun bruit autour de toi bah joue écoute tant qu'ils t'ont rien dit c'est pas grave tu m'as joué du saxophone tu verras bien s'ils te disent quelque chose et éventuellement s'ils te disent quelque chose ou même en amont tu peux faire ça tu peux leur demander leur demander voilà vous leur dites je leur dis je suis saxophoniste je m'entraîne à faire du sax donc ça peut faire du bruit est-ce qu'il y a des moments où ça vous dérange particulièrement ou est-ce qu'il y a des moments où justement vous n'êtes pas là comme ça moi je peux jouer et après franchement à part si t'avais brandé vos voisins de pas cool ou la plupart des gens ils se convoquaient pour dire bah ouais plutôt le mardi je suis pas là ou le mercredi je suis pas là après essayer d'éviter de jouer le dimanche et comme ça au moins t'es fixé voilà j'espère que ces conseils ont pu t'aider si c'est le cas tu peux me laisser un petit j'aime et tu peux me laisser un commentaire aussi si tu as la moindre question j'ai répond avec plaisir ciao ciao merci